Dans un cabinet vétérinaire au cœur de Paris, un praticien accueille chat et chien afin de soigner leurs bobos. Beaucoup de félins lui arrivent blessés en raison d'une chute et le praticien, qui est fan de statistiques, a pris l'habitude de systématiquement prendre note de la hauteur de la chute. Dans un tableur Excel, en plus de la date et du nom du chat, il note 1 s'il est tombé du premier étage, 2 s'il est tombé du second, etc. Le cœur de Paris, c'est un endroit où règne une grande uniformité architecturale. La plupart des bâtiments y sont de style haussmannien avec des toits en zinc, faisant typiquement 6 à 7 étages. On peut au choix trouver cette uniformité horrible ou au contraire charmante. Moi, le seul commentaire que je ferai, c'est que ça manque de verre dans certains quartiers. L'autre jour, alors qu'il analysait ces données, notre vétérinaire s'est rendu compte d'un truc. La plupart des chats blessés qu'il reçoit sont tombés des étages 2 à 4 et très rarement des étages 5 à 7. Comme il n'a pas de raison de croire que les chats tombent moins des étages supérieurs en général, il en conclut que d'une façon ou d'une autre, nos amis félins se rattrapent mieux si la chute est suffisamment longue, évitant toute blessure sérieuse et un passage dans son cabinet. En clair, pour un chat, mieux vaut tomber du septième que du deuxième. Fort de cette découverte, le vétérinaire suggère à ses clients habitant aux étages inférieurs d'interdire leur boule de poils de sortie sur les balcons. Hmm… Toi aussi, cher internaute, tu es un peu mal à l'aise avec cette conclusion ? Tu sais quoi ? Je pense avoir compris ce qui ne va pas. Moi, de base, ce que je crois, c'est que plus une chute libre se fait de haut et donc sera longue, plus les dégâts lors de l'impact seront importants. En physique, la quantité d'énergie entrant en jeu au moment de cet impact est décrite par l'équation M fois G fois H. M représentant la masse de l'objet en kilogramme, G valant 10 à la surface de la Terre et H représentant la hauteur en mètres. Pour faire simple, on peut dire que tomber de 5 mètres sera 5 fois plus violent que de tomber d'un mètre. Pourquoi diable, le vétérinaire parisien ne reçoit-il que rarement des chats tombés des étages supérieurs ? Pas parce que ces chats se rattrapent et s'en tirent sans même une égratignure, bien parce que l'impact au sol de leur petit corps est si violent qu'ils ne s'en tirent pas. Dévastés, les maîtres ne notifient généralement pas le vétérinaire local de l'incident, amenant à un biais dans les données récoltées par ce dernier. C'est le biais du survivant. Pour vulgariser ce biais, plutôt que de parler de chats tombants de balcons parisiens, l'usage est de prendre pour exemple des avions de guerre. Ceux-ci reviennent de missions endommagées et l'ingénieur militaire chargé de les retaper fait un constat. Ce sont presque toujours le bout des ailes qui semblent avoir encaissé des dégâts. Très vite, il propose de renforcer le blindage du bout des ailes de tous les avions sous sa responsabilité. Les avions tombés en territoire ennemi, l'ingénieur n'a bien sûr pas pu les analyser. S'il avait pu, il se serait rendu compte que les endroits critiques de l'appareil ne sont pas le bout des ailes, mais d'autres parties comme par exemple le moteur. C'est précisément parce que les avions réussissent à rentrer de mission avec le bout des ailes endommagées qu'il ne faut pas trop s'en soucier. En fait, ce qu'il faut faire, c'est blinder les parties intactes. Nos librairies croulent sous les ouvrages consacrés au développement personnel et au conseil santé. Des livres du genre « Top 10 des habitudes des millionnaires » ou « Les 7 secrets des personnes ayant une bonne mémoire » ou encore « Voici ce que mangent les centenaires ». Ce qui liste à beau être caractéristique des gens ayant au choix beaucoup d'argent, une bonne mémoire ou ayant vécu longtemps, rien ne nous dit que ce n'est pas aussi caractéristique des gens pauvres, avec des troubles de la mémoire ou décédés à 40 ans. Ceux qui, via internet, mettent en avant une méthode de leur crue destinée à soigner les gens d'un truc mortel exploitent fréquemment le biais du survivant, parfois sans le réaliser, parfois en sachant très bien ce qu'ils font. Mettons-nous dans la peau d'un gourou santé. Afin de soigner le cancer, vous proposez jeûne, méditation et pourquoi pas un peu de nudisme en forêt. Si vous faites massivement la promotion de votre approche sur les réseaux sociaux, le risque d'être inondé de messages de malades dénonçant que la méthode ne marche pas est heureusement pour vous très faible. Ben oui, soit le malade se remet de son cancer en ayant suivi votre méthode et il laissera alors un superbe témoignage vous remerciant de l'avoir sauvé. Soit le malade décèdera, ce qui l'empêchera de se plaindre et de dénoncer votre baratin. Imaginons que 10 000 cancéreux ayant vu la promotion de votre méthode sur les réseaux décident de vous faire confiance. Votre approche fonctionnant mal, 9900 décèdent et s'en survivent. Concrètement, la seule chose que vous vivrez de votre côté, c'est une pluie de 100 témoignages positifs, remerciements et incitations à promouvoir davantage cette méthode afin de sauver encore plus de gens. Point bonus si vous dénigrez au passage la médecine moderne, l'accusant de cacher aux gens qu'on peut aisément guérir sans passer par des affreuses chimio, des rayons et autres trucs lourds que vous affirmerez ne sont destinés qu'à enrichir Big Pharma. Alors si le gourou que vous êtes est un peu plus malin qu'il en a l'air, il sera normalement gêné par le décalage entre les dizaines voire centaines de milliers de vues des vidéos présentant son approche et les seulement centaines voire dizaines de témoignages, certes tous positifs qu'il reçoit. Rassurez-vous, pas besoin d'admettre qu'une véritable hécatombe est à l'origine de ce décalage et que vous êtes responsable de la mort de beaucoup de gens qui auraient pu être sauvés par les traitements conventionnels. Déclarer simplement « Oui mais en fait beaucoup de malades n'osent pas sauter le pas après avoir vu les principes de ma méthode, c'est donc logique de ne recevoir aucun retour de ceux-là ». Ou encore « Beaucoup guérissent mais vous savez, ils sont trop timides et n'osent pas me laisser un témoignage ». Hum. Ne nous voilons pas la face. Rien qu'en France, ce genre de gourou pousse chaque année des dizaines de milliers de malheureux vers une mort et des souffrances évitables. C'est très grave, mais il n'y arriverait pas sans complice. Je veux parler de ce flot de crédules sans aucun esprit critique qui partagent joyeusement les vidéos de ces gourous sur les réseaux, mais aussi dans une moindre mesure des plateformes qui hébergent ces vidéos et ignorent les signalements dès qu'il y a de l'audience. Je veux parler de gens comme les organisateurs de TEDxRohan qui en 2019 ont donné une voix à l'un de ces gourous. Je veux aussi parler des ministres de la santé, Agnès Buzyn en France, Maggie DeBloc en Belgique, dont le rôle est de veiller à notre santé, mais qui ne font rien pour arrêter l'hécatombe, estimant que ce n'est pas leur responsabilité. Tous ces acteurs, eux aussi, ont du sang sur les mains. Rien de tout ceci n'est toutefois une fatalité. Thomas de la tronche en biais l'a encore prouvé récemment. Après avoir dénoncé l'incroyable bourde des organisateurs de TEDxRohan, il a été invité à une grande réunion d'organisateurs d'événements TEDx à travers toute la francophonie. Le but ? Mettre en place des mécanismes pour que ce qui s'est passé à Rohan ne se reproduise plus. Face à un gourou santé promettant la guérison d'une maladie mortelle, exploitant le biais du survivant, ne restez pas impassible. Faites-lui remarquer poliment mais fermement qu'il pousse les gens qu'il écoute vers une mort presque certaine. Signalez ces vidéos, dénoncez-le aux autorités. Surtout, formez-vous et votre entourage à l'esprit critique. Et si vous avez un problème de santé, consultez un médecin, un vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada